salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo sur la présentation donc de ce fox là de location donc qui est mon fox quand même c'est mes véhicules mais ce serait pour le présenter et pour vous faire un petit tour de l'atelier qui est encore en travaux vous pouvez voir que la dalle en béton n'est pas du tout fini voilà donc il me reste tout ça jusqu'à tout là bas là bas c'est ma réserve de véhicules bien sûr il ya encore ma mrt encore une 125 dtr donc ma super moteur là bas tout le reste tzdr après il ya etc etc plein de véhicules que je dois refaire bien sûr qu'ils sont à moi voilà c'est une collection comme je vous je passe une journée 1 2 3 excusez moi je suis un peu fatigué il est un peu tard je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais je collectionne les motorisations en fin de compte donc c'est pour ça que j'ai autant de véhicules je les collectionne c'est une collection il y en a qui collectionne les mobilettes il y en a qui collectionne les scooters moi je collectionne les motorisations ça veut dire que j'ai toutes les motorisations qui existent en 50 cm cube et en 125 j'en ai une grosse partie aussi donc ma collection c'est ma derby voilà qui est ici que vous connaissez avec le krm qui arrive de 28 etc etc ma derby qui marche fort ici que j'ai fait une grosse révision et que j'ai repréparé le moteur voilà une ma rmx qui est ici qui est en cours de projet qu'il faut que je démonte pour la repeindre mettre des carénages etc et ma derby blanche qui ici avec le moteur qui est neuf qui est là bas voilà et mon booster et ma 125 etc etc voilà et tout là bas j'ai encore donc à m6 j'ai ma mrt ma tzr j'en ai plein d'autres encore qui sont qui font partie de ma collection qui sont complètes qu'il faut juste que je remonte à mon goût ça veut dire avec des bonnes durées des bons freins etc etc voilà c'est pour ça que ça met beaucoup de temps à fignoler à refaire à restaurer voilà donc c'est pour ça que je prends mon temps sur surtout mais chaque projet je prends mon temps sachant que la derby blanche va pas tarder être fini et là il y en a une autre qui arrive donc c'est une grosse cylindrée voilà qui va faire partie de ma collection aussi voilà donc c'est une collection vraiment de passionnés quoi voilà c'est pas des véhicules que je vois voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter donc le luxe qui est ici voilà le dit que ce que je vais mettre en location que je suis en train de restaurer aussi il démarre mais il a un problème au niveau du cdi voilà donc il faut que je change le levier qui est cassé les clignotants fonctionne les feux fonctionnent qui sonne tout ça ça fonctionne j'ai mis un petit rétro voilà qui est ici voilà donc le luddx avec carte grise bien sûr que j'ai voilà qui fait partie de ma collection mais qui est alloué voilà c'est le seul scooter d'origine que j'ai de ma collection voilà qui est alloué pour rendre service à des personnes qui ont besoin voilà en semaine bien sûr voilà donc là le petit booster qui est là la 125 tiens les rayes et c'est une branche je pense oui voilà je sais pas si vous l'avez vu dans cet état là donc le projet est fini donc plaque phare police port garde-boue 250 y z2 je pense si je m'en rappelle bien il allait sale parce que je sors bien j'ai fait une sortie il ya pas longtemps pneus neuf avant arrière creuse car but un peu agrandi un peu nettoyé etc etc a marche très très bien voilà le viet d'embrayage neuf ta gueule tigui donc aucun poignet de frein un oeuf qui est plus petite qui est mieux pour le dans les chemins tirage rapide je peux si je voulais montrer mais voilà je vous montre tout ça la petite 125 qui ici donc ça va être sa grande soeur qui va venir l'accompagner voilà que j'ai dans deux jours voilà les gars donc la derby qui est ici on arrive au fox je vous fais un petit tour de l'atelier la petite rmx voilà un gros projet car il pour celle là donc carénage avant de rm garde-boue tout ça j'ai déjà tout en oeuf voilà qui va être elle va vraiment être magnifique aussi celle là style les mob shop d'époque des années 2000 voilà je sais pas si d'entre vous il y en a qui connaissent mais elle va être dans le style des mob shop d'époque voilà avec des pneus neufs etc etc elle va vraiment être sympa comme moto c'est une moto que j'avais pas dans ma collection et que je voulais voilà que j'ai eu un vraiment pas cher en lot avec une deuxième que j'ai voilà donc ça a vraiment été une belle bête aussi ma petite derby qui est ici avec son pot voilà là nous avons donc là ça change parce que vous vous rappelez c'était de la terre donc j'ai installé un établi voilà c'est en cours bien sûr c'est pour ça il y a un tour et etc parce qu'en fin de compte je suis en train de faire tout le circuit électrique donc là j'ai installé un établi bien costaud voilà avec une planche de travail que j'ai fixé vraiment bien lisse j'ai fait des pré trous et où j'ai fixé c'est pour faire les carburants les moteurs et c'est j'ai déjà fait pas mal de moteurs déjà voilà le petit étau bien fixé voilà qui bouge pas voilà nous avons quelques petits tournevis là c'est des petits outils voilà pour qu'ils peuvent nous servir ici voilà mal est ici bien fixé un petit cliquez voilà il n'était pas complet c'était un de chez action mais j'avais perdu les deux et tout dans mon ancien atelier donc j'ai mis ce que j'avais voilà donc là nous avons pense à cercle enfin comme la bougie un petit truc fait maison la meuleuse parce qu'en fin de compte là là où nous avons la porte et là de l'autre côté j'ai un gros bâtiment et c'est mon atelier de soudure voilà donc soudure de portail châssis de moto portillon garde-corps voilà c'est les trucs que je fais voilà donc là nous avons le moteur de ma derby qui n'est pas fini bien sûr c'est pour ça qu'il est c'est pas du tout fini sachant que là c'est un montage à blanc c'était pour faire tout le taux de compression etc donc il va falloir que je rouvre le moteur parce qu'en fin de compte mon père me l'a me l'a fermé parce qu'en fin de compte j'étais pas disponible à ce moment là j'avais du travail sur un autre moteur d'un client et donc mon père me l'a fermé sauf que j'avais pas fini de le préparer voilà donc c'est pour ça qu'il ya le cercle ce qui est là parce qu'en fin de compte j'ai juste monté le piston comme ça pour voir l'autocompression etc etc voilà donc vous inquiétez pas ce moteur là va marcher très très fort donc c'est un 90 barré kit faut préparer vraiment donc les carter etc il va falloir que je les retravailles voilà parce que mon père il savait pas en fin de compte c'est préparé c'est aligné mais la veine des gaz et ça me plaît pas faut que je fasse un peu plus sachant que sur mes bécanes à moi même sur d'autres je suis maniaque j'aime bien que ça soit super bien fait et là c'était juste c'est à 90% fait mais il va falloir que je rouvre quand même ça coûte rien de rouvrir pour fignoler et sabler voilà sachant que c'était déjà sablé mais j'avais il manquait encore quelques petits quelques petits ajustements voilà on va dire ça comme ça là nous avons donc le moteur de ma mrt que je vais monter dessus donc c'est le 50 mal aussi et ma chère team avec carter préparé boîte de vitesse top perf ville broquin brk boîte à clapper c'est une malle aussi pipe mv t gros diamètre qui a un but de 24 donc j'ai le boisseau etc voilà qui est monté sur le châssis allumage mal aussi eux pardon excusez-moi embrayage mal aussi et allumage d'origine pour le moment sur celle là voilà j'ai le mv t qui était sur les mrt et et qui est monté sur la moto de ma soeur pour l'instant voilà là nous avons toutes les pièces pour celle là dont dans cette petite boîte donc là des mets de cylindres que j'ai restauré voilà qui sont super bêta que j'ai en stock pour tous mes projets celui là il manque juste le caoutchouc qui est là mais on dirait des neufs mais je les ai restauré voilà je les ai refait aujourd'hui c'est des trucs de récupération bien sûr c'est vraiment restauré vous pouvez voir que on croirait des neufs je les ai restauré aujourd'hui ça va être tous mes projets les futurs de ma collection voilà donc là des petits accessoires des colson des pinces une étagère avec bidons d'huile et qu'une refroidissement la petite clé pour bloquer l'embrayage l'anneau d'embrayage de derby il va falloir que je me la fasse pour m6 voilà de la petite pâte à joie pour les arraches possibles pour 50 scooters et c'est j'ai tout même pour côté pignon sur le fil brequin derby j'avais fabriqué un outil qui est ici voilà qui est vraiment très pratique parce que des fois ils sont collés et puis il y en a qui tapent avec des clés etc moi j'ai ça en deux secondes il est enlevé voilà sans forcer sans rien vraiment nickel voilà là quelques petits tournevis des petites clés des tournevis un petit livre qui était dans ma maison brûlée que j'ai récupéré voilà l'un des seuls livres qui était dans ma chambre et que j'ai récupéré voilà qui était à mon grand père là nous avons donc le fox noir que je vous ai présenté et là le deuxième qui est ici donc j'ai changé le cylindre piston sur celui-ci j'ai roulé avec il manque juste le phare avant le feu avant par contre excusez moi il démarre au quart de tour il broute un peu parce qu'en fin de compte les gens qui l'avaient avant il avait mis il y avait à peu près l'équivalent de 50 millilitres d'huile dans le bas moteur voilà donc moi j'ai rincé comme je pouvais c'est le temps que tout se remette en place bien sûr donc j'ai remis un cylindre 50 airsalle voilà basique type d'origine en alu là donc il démarre nickel je vais pas vous le démarrer parce qu'en fin de compte on est au dessus de ma maison et j'ai pas envie de faire chier mes parents quoi voilà donc il démarre au quart de tour enfin que je change les clignotants je vais mettre des clignotants neufs je vais pas me faire chier voilà petite peinture du réservoir etc je vais tout faire propre bien sûr mais voilà dans l'ensemble nous avons les deux fox opérationnel il manque plus que le udx mon problème de cdi a réglé et puis on va être au top voilà donc c'était une petite présentation vaguement parce que sachant que l'atelier n'est pas du tout fini vous pouvez voir que là dans le méton est pas fini là derrière vous avez mon gros atelier qui est en cours de construction un atelier vraiment là qui fait la grandeur de la cave entière devant voilà pour tout ce qui est soumure c'est que de la soudure et il va y avoir les véhicules de location ou que je me sers souvent qui vont être garés là alignés voilà donc mon gros atelier donc c'est ce qui me fait pas mal de travail vous pouvez voir que j'ai un compresseur là c'est un moteur je suis en train de refaire voilà le petit scout qui est là que je suis en train de refaire entièrement petite servante voilà j'ai j'ai tout ce qu'il faut bien sûr ici ça va être de l'osb voilà avec de la toile de la toile et de l'osb par la suite voilà la toile pour éviter que l'humidité rentre comme on a ici voilà là ici à l'air pli mais elle est tendue en dessous en fin de compte et bien sûr elle n'est pas épaisse comme ça ma dalle elle est beaucoup plus épaisse parce qu'en fin de compte là vous pouvez voir j'ai creusé j'ai creusé 10 15 cm quoi pour vraiment que ça soit costaud c'est vraiment vraiment du soli quoi et par la suite peut-être mettre un peu de boquette pour que ça soit nickel voilà donc si ça vous plaît ce genre de vidéos et les vidéos présentation comme j'ai fait dans mes dernières vidéos et ben dites moi le commentaire en commentaire et j'en ferai de plus en plus voilà des véhicules qui rentrent dans l'atelier donc je vous ferai pas une vidéo sur toute ma collection voilà parce qu'en fin de compte veut pas montrer toute ma collection alignée etc j'ai pas envie qu'on compense que je me suis un frimeur alors que non c'est ma passion et je je vis ma passion voilà c'est 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 mon but voilà mon but ça a été de créé mon entreprise etc pour vivre ma passion donc ça veut dire vivre de mes motos etc moto scooter grosse cylindrée parce que j'ai des grosses cylindrées aussi j'ai une 600 r6 j'ai la grosse cylindrée qui arrive dans deux jours que j'ai acheté et puis j'en ai d'autres j'ai une 640 ktm voilà c'est pas c'est pas j'ai pas que des 50 j'ai aussi des grosses cylindrées voilà que l'on soit bien clair enfin voilà mais je pense que vous me connaissez depuis le temps mais là je fais de plus en plus de vidéos sur youtube c'est pour partager surtout ma passion et par la suite partager ma passion en niveau soudure et métallerie voilà parce qu'en fin de compte je fabrique des portillons je fabrique des portails des garde corps et des châssis de moto aussi donc comme le châssis de la rmx là des châssis comme ça un peu voilà je fabrique des boucles arrière je fabrique tout ça des supports moteur etc etc voilà donc si ça vous intéresse qu'un jour je vous fasse des vidéos soudure création de châssis dites moi le commentaire et puis lâchez un pouce bleu abonnez vous si si vous n'êtes pas abonné si vous découvrez la chaîne excusez moi je suis pas à fond à qui fin il est 3 heures du matin voilà donc dites moi le commentaire et moi je partage de plus en plus ma passion et c'est le but voilà le but c'est de de partager tout ça et puis les mecs qui sont pas contents ben moi je leur dis qu'ils aillent se faire enculer voilà c'est clair moi les jaloux j'en ai connu voilà c'était pour vous dire juste ça c'est que fallait fallait que je vous le dise que je je partage ma passion s'il ya eu une absence de vidéo il ya une raison c'était la création de mon entreprise et la création de tout ça et l'incendie de ma maison qui a fait que voilà j'ai pas pu avancer voilà donc il va y avoir plus en plus de vidéos donc partager la chaîne si vous voulez voir des préparations moteur des présentations de moto des présentations de moto de mes amis de mes potes présentation de mes motos de ma collection je peux les montrer une par une après vous les connaissez la plupart mais il y en a encore que j'ai à présenter la 125 rm qui va être restauré par la suite dans mon atelier etc voilà donc si vous voulez par exemple si vous êtes intéressé pour des préparations moteur comme mon moteur qui est là bas comme mon moteur de derby vous pouvez aller sur mon snap il n'y a pas de problème c'est prépsoud 2020 et je peux vous faire parvenir de mes préparations moteur à prix raisonnable voilà donc je fais des préparations moteur sur scooter mobilette et 50 à boîte voilà 50 à boîte en tout genre voilà donc vous pouvez me contacter on va en discuter il n'y a aucun problème pour que je vous dis les tarifs etc etc voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous dis à une prochaine vidéo donc voilà et portez vous bien on se revoit très très vite